Voilà, alors on va lire un texte qui est assez long, on va lire tout un chapitre qui se trouve dans le premier livre des rois. Alors je vais vous faire un petit topo sur le contexte tout à l'heure, mais grosso modo, on va rentrer tout de suite dans la lecture et on va faire le contexte après. Un prophète avait reçu l'ordre du Seigneur de se rendre du pays de Juda à Bethel. Il y arriva au moment où Jéroboam était occupé à faire brûler un sacrifice sur l'autel. Il prononça cette parole du Seigneur contre l'autel. Autel, autel, écoute ce que déclare le Seigneur. Un garçon va naître dans la famille de David, il s'appellera Josias. Sur toi, autel, il sacrifiera les prêtres des lieux sacrés, là où ceux-ci faisaient auparavant brûler des sacrifices. Sur toi, on brûlera même des ossements humains. Le prophète annonça encore ceci. L'autel va se briser et les cendres grasses qui s'y trouvent vont tomber à terre. Vous aurez ainsi la preuve que c'est bien le Seigneur qui parle. Lorsque le roi Jéroboam entendit ce que le prophète disait contre l'autel de Bethel, il tendit le bras par-dessus l'autel et cria arrêtez cet homme. Mais son bras demeura tendu et paralysé de sorte qu'il ne pouvait plus le ramener à lui. Au même moment, l'autel se brisa et les cendres grasses qui étaient dessus tombèrent à terre, conformément à ce que le prophète avait annoncé de la part du Seigneur. Aussitôt, le roi dit au prophète « Je t'en prie, supplie le Seigneur ton Dieu de me pardonner et de guérir mon bras ». Le prophète pria le Seigneur et le bras du roi fut complètement rétabli. Alors le roi invita le prophète en ces termes « Viens avec moi dans la maison, allons manger quelque chose, ensuite je te ferai un cadeau ». Mais le prophète répondit au roi « Même si tu me donnais la moitié de ta fortune, je n'irai pas chez toi. Je ne mangerai pas une miette de pain et je ne boirai pas une goutte d'eau en ce lieu. En effet, le Seigneur m'a ordonné ceci, tu ne mangeras rien, tu ne boiras rien et pour rentrer chez toi, tu passeras par un autre chemin que celui que tu auras suivi pour aller à Bethel ». Il repartit donc par un autre chemin que celui par lequel il était venu. Or, il y avait un vieux prophète qui vivait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter tout ce que le prophète venu de Juda avait fait ce jour-là à Bethel et ce qu'il avait dit au roi. Alors, le père leur demanda « Par où est-il reparti ? » Les fils allèrent voir par où il était reparti. Puis le père leur dit « Préparez-moi mon âne ». Ses fils scellèrent l'âne et le père y monta. Il suivit le même chemin que l'autre prophète. Il le trouva assis à l'ombre d'un grand arbre et lui demanda « Es-tu bien le prophète venu de Juda ? » « Oui, c'est moi » répondit l'autre. Le premier reprit « Viens chez moi pour manger quelque chose ». « Non, dit l'autre, je ne peux pas faire demi-tour et t'accompagner. Je ne dois rien manger ni boire avec toi en cet endroit-là. » En effet, le Seigneur m'a bien dit « Tu ne mangeras ni ne boiras rien là-bas. Et pour rentrer chez toi, tu passeras par un autre chemin que celui que tu auras suivi pour aller. » Mais le vieux prophète insista « Moi aussi, je suis prophète comme toi, dit-il. Or, un ange m'a parlé de la part du Seigneur et m'a ordonné de te ramener chez moi pour que tu puisses manger et boire quelque chose. » En réalité, c'était un mensonge. Le prophète de Juda l'accompagna pourtant à la maison pour manger et boire quelque chose. Or, pendant qu'ils étaient tous deux à table, le Seigneur adressa la parole au vieux prophète de Béthel, qui dit à celui venu de Juda « Voici ce que déclare le Seigneur. Tu as désobéi au Seigneur, tu n'as pas respecté l'ordre que le Seigneur ton Dieu t'avait donné. Tu es revenu pour manger et boire quelque chose en cet endroit, alors que le Seigneur te l'avait interdit. Eh bien, à cause de cela, tu vas mourir et ton corps ne sera pas déposé dans le tombeau de tes ancêtres. » Après qu'ils eurent mangé et bu, le prophète de Juda prépare à l'âne que le vieux prophète avait mis à sa disposition. Et il s'en alla. En cours de route, il rencontra un lion qui le tua. Son cadavre resta étendu à travers le chemin, tandis que l'âne et le lion se trouvaient chacun d'un côté. Des gens qui passaient virent ce cadavre sur le chemin et le lion à côté. Ils allèrent raconter cela dans la ville où habitait le vieux prophète. Quand celui-ci l'apprit, c'était donc lui qui avait fait revenir l'autre à Béthel alors qu'il était déjà en chemin. Il déclara « C'est le prophète de Juda, celui qui a désobéi à l'ordre du Seigneur. Le Seigneur l'a livré à un lion qui s'est jeté sur lui et l'a tué, conformément à ce que le Seigneur lui avait dit. Puis il ordonna à ses fils « Préparez-moi mon âne » lorsqu'ils eurent scellés l'âne. Le vieux prophète partit, il trouva le cadavre en travers du chemin, ainsi que l'âne et le lion à côté. Pourtant, le lion n'avait pas mangé le cadavre et il n'avait fait aucun mal à l'âne. Alors le vieux prophète ramassa le cadavre, le chargea sur l'âne et le ramena à Béthel pour y organiser la cérémonie funèbre et l'enterrer. Il le déposa dans son propre tombeau, tandis que les gens chantaient à son sujet cette lamentation funèbre « Hélas, mon frère est mort ! » Après l'enterrement, le vieux prophète se dit à ses fils « Lorsque je mourrai, vous m'enterrerez dans le même tombeau que ce prophète. Vous déposerez mon corps à côté du sien. » Car il a vraiment parlé de la part du Seigneur contre l'hôtel de Béthel et contre tous les sanctuaires des lieux sacrés qui se trouvent dans les villes de la Samarie. Ce qu'il a proclamé se réalisera certainement. Malgré l'avertissement qu'il avait reçu, le roi Jéroboam ne modifia pas sa mauvaise conduite. Il continua de désigner des gens du peuple comme prêtres des lieux sacrés. Si quelqu'un avait envie de ce titre, on le consacrait et il devenait prêtre des lieux sacrés. Cette conduite entraîna toute la famille de Jéroboam dans le péché. Et c'est à cause de ça que cette famille fut éliminée et disparue complètement de la surface de la terre. Amen. Voilà, bon, c'est tendu, comme je vous l'avais dit. Alors, du coup, vous vous demandez « Mais c'est quoi la morale de cette histoire, n'est-ce pas ? » Moi, je me suis demandé ça. « C'est quoi la morale de cette histoire ? » « Bon, si tu ne tiens pas ton jeûne, tu vas te faire dégirer par un lion, c'est ça ? » Non, ça ne doit pas être ça. Non, moi, ce qui m'a particulièrement choquée avec cette histoire, c'est le fait que celui qui ment, ce n'est pas celui qui est puni, vous avez remarqué ? Celui qui est puni, c'est celui qui croit le bobard, en fait. Et c'est celui qui, en croyant le bobard, désobéit au Seigneur. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours choquée quand j'ai lu cette histoire. Et en plus, le héros, c'est quand même un homme de Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, alors on ne dit pas son nom, mais on dit que c'est un homme de Dieu. Et ça reste, c'est un homme de Dieu, et ça, c'est très important, parce que ça signifie que ce n'est pas quelqu'un qui se prétend des prophètes, il ne change pas de titre en cours de route, il garde le même titre, c'est l'homme de Dieu. Et en fait, c'est quelqu'un qui est proche du Seigneur, qui entend sa voix, qui a vraiment été envoyé par le Seigneur, il n'y a aucun doute là-dessus. Du début jusqu'à la fin, ça reste un homme de Dieu. Et pourtant, cet homme de Dieu, ce qui est vraiment particulièrement parlant pour notre thème, ne le lâche pas d'un fil. C'est que cet homme de Dieu, dans un contexte, va totalement accomplir sa mission de prophète. Il va prophétiser dans un contexte qui n'est pas facile, où il a la menace du roi avec son armée, il va tenir sa prophétie jusqu'au bout, il va accomplir un acte prophétique, il va aussi résister à la tentation que lui donne ensuite le roi une fois que l'acte prophétique a été fait. Jusqu'au bout, il tient son engagement, dans un contexte qui est difficile. Mais dans un autre contexte, le même homme de Dieu tombe totalement. Dans un contexte, il tient, et dans un autre contexte, il tombe. Donc ça, je trouve que c'est quand même quelque chose d'assez parlant pour notre thème, ne le lâche pas d'un fil. Pourquoi ? Parce que dans certains cas, en fait, dans certains cas, le seul fil que nous tenons, c'est la parole de Dieu. Dans certains cas, le seul fil que nous tenons, c'est notre engagement vis-à-vis de Dieu. C'est la parole, c'est l'obéissance. Et moi, j'ai connu beaucoup de situations dans ma vie où la seule chose qui me tenait, c'était juste la parole de Dieu. Et quand je regarde rétrospectivement, je me dis, dans ces moments-là, ouf, ouf, j'ai tenu. Il m'est aussi arrivé des moments où je n'ai pas tenu. Et je n'ai pas été déchiré par un lion. Là, je peux dire merci Seigneur quand même, parce que ça, c'est... Voilà. Non, mais voilà, vous voyez, vraiment, des moments, la seule chose qui nous tient, c'est la parole de Dieu, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Alors, on revient un petit peu sur le contexte, parce que le contexte, je pense qu'il y a des fans de théologie ici qui connaissent par cœur ce contexte, mais ce n'est sans doute pas le cas de tout le monde, et ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est assez particulier. C'est l'histoire d'un roi. Ce roi Jéroboam, c'est celui qui fonde le royaume du Nord. C'est celui qui est à l'origine d'un schisme politique et religieux dans le royaume d'Israël, dans le royaume de David. Il vient après Salomon, en fait, ce roi. Et en fait, il rentre en guerre avec le successeur de Salomon, Jéroboam, et en fait, il crée une révolte. Et il crée un total schisme, suite même à une annonce de l'éternel. Donc, c'était vraiment quelque chose qui était programmé dans les plans de l'éternel. Et le royaume qui avant était un, devient divisé. Et Jéroboam est donc ce roi qui gouverne sur ce qu'on appelle le royaume du Nord, le royaume d'Israël. Et Jéroboam reste sur la partie sud, avec juste deux petites tribus, de rien du tout. Mais il garde Jérusalem. Le royaume du Sud reste donc avec Jérusalem, le lieu où on rend les sacrifices. Et donc, c'est l'histoire de ce roi Jéroboam, qui est donc plutôt fortiche, qui a plutôt le peuple pour lui, qui a dix tribus d'Israël, mais qui n'a pas Jérusalem. Et ce roi, en fait, il a juste une tactique, plutôt une stratégie politique qui est bien connue, c'est celle de l'unité religieuse. Il se dit, c'est pas possible que les gens qui sont sur mon territoire traversent et aillent à Jérusalem pour rendre leur sacrifice à Dieu. Il faut que je crée l'unité religieuse sur mon gouvernement, sur mon territoire. Ça, c'est une stratégie qui est vieille comme le monde. C'est besoin d'unir le peuple autour d'une religion. Et donc, c'est l'histoire de ce roi qui trouve ça sympa d'instaurer non seulement un nouvel hôtel, mais un nouveau culte religieux. Et alors, c'est complètement fou. C'est une stratégie qui est compréhensible humainement, politiquement, mais ça a des conséquences hyper graves parce que c'est pas la volonté de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu qui est un autre culte qui lui soit rendu la base. Alors, en fait, il y a des choses que... des leçons, en fait, que j'aimerais qu'on apprenne. En fait, qu'on apprenne... C'est très, très prétentieux. En tout cas, c'est des leçons que moi, j'ai retenues. Après, vous me dites si vous partagez ou pas. Peut-être que vous aurez d'autres choses. Mais il y a des leçons que je trouve particulièrement marquantes et qu'on peut retenir à travers ce texte, à travers cette histoire. La première des choses, c'est qu'on ne peut pas toujours compter sur nos propres impressions, sur nos propres émotions, ni même sur notre conscience. Et ça, c'est quand même... C'est une base qui est un peu difficile à tenir, vous êtes d'accord ? Parce que... On a tendance à plutôt vouloir suivre notre cœur, suis tes désirs, écoute ce que ton envie te dit, va là où te mène la vie, sens les choses. Voilà. On est vraiment dans ce discours-là, surtout dans notre époque. On est vraiment dans l'air du... Je ressens les choses et donc, c'est ça que je dois faire. Et bien, parfois, Dieu utilise nos émotions et parfois, ça nous aide à comprendre des situations. Et parfois, ce n'est pas suffisant. On ne peut pas se fier entièrement à nos émotions, à nos impressions et même à notre conscience et même à notre jugement sur une situation. Honnêtement, je ne sais pas ce que vous pensez de vous-même. Moi, je pense de moi-même que j'ai plutôt un bon discernement. Voilà. Je pense que vous pensez aussi que vous avez globalement peut-être un certain discernement. Vous arrivez à juger des situations. Moi, j'ai l'impression que je juge pas mal des situations. Et pourtant, il y a quand même des moments où je me suis complètement plantée. Il y a quand même des moments où je regarde en arrière et je me dis, j'étais absolument sûre de mon coup, j'étais absolument sûre de la confiance que j'ai accordée à telle personne et je me suis plantée. Voilà. Donc, même avec des gens qui ont un extraordinaire discernement, qui arrivent à sentir les gens, etc., qui sont des super empates, on ne peut jamais, jamais, se fier totalement à ce que nous ressentons, à notre jugement d'une situation, tout simplement parce que Dieu est Dieu. Et il y a des circonstances où notre conscience est altérée. Il y a des endroits, des moments dans lesquels on n'est plus tout à fait les mêmes, où on est en sphère inconnue et on ne réagit pas de la même manière et on ne sait pas forcément pourquoi. On peut être rattrapé par sa nature dans ces moments-là. On peut être rattrapé par une erreur dans ces moments-là. Vous avez remarqué le prophète, il se protège super bien et il tient super bien sa ligne avec le roi. Pourtant, ce n'est pas une situation qui est hyper facile, elle est intimidante, il y a plein de gens qui auraient flanché dans ce genre de circonstances. Mais quelque part, pour ce prophète, c'est presque trop gros. C'est tellement gros. Le roi qui vient avec d'abord sa puissance militaire et ensuite avec son espèce de chantage, d'intimidation positive. « Voilà, je vais t'offrir un cadeau, viens manger chez moi, etc. » Eh bien, ça, c'est trop gros. Le prophète, il ne se laisse pas avoir. Il garde son cap. Il y a nos problèmes. Il ne se laisse pas avoir par le roi, mais il se laisse avoir par le religieux. C'est chaud quand même. Il se laisse avoir par le titre religieux, par celui qui est le prophète. « Mais moi aussi, je suis prophète, mec. On se comprend tous les deux. » Et oui, le gars, il s'y est laissé prendre. Je ne sais pas, j'imagine ces prophètes un peu solitaires. « Enfin, un poteau ! » « Ouais, je vais pouvoir... » « Si Dieu te l'a dit, après tout... » « Non, mais je ne sais pas, je ne connais pas les émotions qu'il y avait. Mais j'imagine, si moi, j'étais à la place. Enfin, un poteau ! » Non, il se laisse avoir totalement, il se laisse totalement avoir par le religieux. Et il y a tellement de circonstances dans notre vie où on sait que le danger vient d'un endroit, mais on ignore qu'il peut venir d'un autre. On est complètement blindé contre certaines choses. « Ah, mais moi, de toute façon, les mécanismes, les dynamiques de séduction, je les repère à des kilomètres. Ça, vraiment, c'est bon. » Mais boum, je me laisse avoir par un chantage un petit peu plus vicieux, un petit peu... qui joue un petit peu avec l'orgueil, mais de manière subtile. Vous savez, tellement de fois on se laisse avoir parce qu'on croit qu'on est blindé d'un côté et en fait, on se laisse avoir de l'autre côté. C'est l'exemple des extrêmes, en fait. Moi, il y a une expérience qui est très psychologique pour le coup que j'ai faite et que j'ai constatée. C'est par exemple l'enfant qui grandit et qui regarde l'éducation qu'il a reçue et qui se dit « Bon, moi, je ne vais vraiment pas faire comme ça. Jamais de la vie, je ne vais faire comme ma mère. Jamais de la vie, je ne vais faire comme mon père parce qu'ils ont fait des erreurs et je ne vais pas faire les mêmes erreurs. Voilà. Donc, par exemple, si j'ai eu une éducation à la dure, moi, je vais être hyper cocon avec mon enfant. Ou l'inverse, j'ai eu une éducation trop fusionnelle, j'avais zéro limite, je vais donner un petit peu des cadres à mes enfants. Et en fait, on échappe à quelque chose qu'on pense connaître par cœur, on pense échapper à des risques qu'on pense connaître par cœur et on tombe dans d'autres risques, dans d'autres extrêmes. Et celui qui a eu une éducation super stricte et qui veut donner une affection débordante à son enfant, rentre dans la fusion et rentre dans un type de relation qui n'aide pas l'enfant à se responsabiliser, par exemple. C'est juste un exemple de la vie courante mais il y en a tellement, tellement, dans dans la sphère spirituelle, religieuse, je l'ai constaté aussi, des gens qui quittent une espèce de catholicisme un petit peu moribond et puis qui filent dans, qui repèrent de loin les dangers du ritualisme mais qui en fait se barrent dans d'autres types de spiritualité hyper spie, hyper charismatique mais au sens ou au point où en fait ils n'ont plus de barrière et ils finissent par tomber dans des hérésies. Voyez, c'est que des exemples mais il y en a tellement. On croit être protégé d'un côté, on croit être super au fait et connaître les risques mais on se laisse avoir ailleurs. Et on est tous comme ça, on est tous comme ça. Il n'y a personne qui échappe à cette loi malheureusement parce que c'est une loi de la chute et on n'est pas fondamentalement on n'est pas équipé pour être tout le temps en résistance par rapport à tous les risques et j'ai envie de vous dire heureusement parce que si on l'était je pense que en fait on vivrait dans une coquille je ne sais pas mais ce n'est pas possible. Donc on a fondamentalement besoin de rester accroché de temps en temps à l'obéissance à la parole de Dieu. On a fondamentalement besoin de rester accroché à Dieu tout le temps tout le temps tout le temps dans toutes les circonstances. La deuxième des leçons que j'aimerais qu'on retienne de ce texte c'est qu'on ne peut jamais être totalement sûr des intentions de quelqu'un d'autre. De même qu'on ne peut pas être sûr de ce qui se passe dans notre propre cœur et qu'on se laisse avoir tantôt d'un côté tantôt de l'autre de la même manière on ne peut jamais être sûr des intentions de quelqu'un d'autre. Et ça indépendamment même s'il y a une super fonction si l'autre a une super fonction comme prophète comme pasteur comme président de la république voilà je ne sais pas on ne peut jamais être sûr des intentions d'une autre personne. on pourrait faire plein d'hypothèses sur les intentions de ce prophète ce vieux prophète qui est allé à la rencontre de l'homme de Dieu on pourrait faire plein d'hypothèses et plein d'hypothèses ont été faites il y en a certains qui ont avancé la thèse de la jalousie tout simplement de se dire voilà en fait ce prophète là il était bah vu qu'il était un petit peu il n'entendait plus la parole de Dieu et là il voit il entend qu'il y en a un qui est super qui fait des super actes prophétiques et puis il est un peu jaloux et donc hop il se dit je vais essayer d'aller le tenter un peu voilà c'est une thèse une autre thèse c'est de se dire simplement le gars il s'est dit bon bah il a manifestement une certaine onction ce gars là je voudrais juste avoir une discussion avec lui quoi je voudrais juste en avoir un petit peu aussi on n'en sait rien on n'en sait rien du tout peut-être que c'était quelqu'un qui était juste la mandater pour tendre un piège on ne sait pas on ne sait pas quelles sont les intentions de cette personne mais on sait qu'il a réussi à faire tomber l'homme de Dieu et ça c'est hyper dommage alors j'aimerais du coup qu'on parle de quelque chose qui se retrouve beaucoup dans nos sphères religieuses dans nos sphères d'église c'est une maladie assez répandue en fait je ne voudrais pas vous inquiéter mais voilà c'est le diomadisme vous connaissez le diomadisme non le diomadisme non mon frère ma soeur Dieu m'a dit que tu devais épouser cette personne mon frère ma soeur Dieu m'a dit qu'il y a une souffrance dans ton coeur il faut que tu viennes prier chez moi pour que je puisse te dire la parole d'autorité qu'il faut pour ta souffrance vous connaissez cette maladie alors en fait la maladie du diomadisme c'est quelque chose qui touche surtout qui touche essentiellement des personnes en quête de puissance en quête de pouvoir en quête de légitimité de reconnaissance aussi mais pas seulement mais pas seulement ça peut aussi toucher d'une manière plus subtile des personnes qui ont juste de très bonnes intentions juste une bonne volonté juste une envie de dire oh mon frère là il est là il est ça fait des semaines et des semaines qu'il est dans la repentance il est à genoux il est par terre il est persuadé qu'il a mal agi auprès de Dieu et qu'il faut qu'il qu'il se repente mais là ça fait trop long il faut vraiment je vais l'encourager écoute je ressens vraiment dans mon coeur que le Seigneur m'a dit relève-toi mon frère relève-toi ça suffit maintenant Dieu te guérit Dieu te et puis tu n'es pas le seul responsable dans cette histoire tu sais l'autre il est responsable aussi ok c'est très sympa ça vous est déjà arrivé de consoler quelqu'un comme ça ? non ? moi ça m'est arrivé de consoler quelqu'un comme ça ok mais est-ce que t'es absolument sûr que c'est Dieu qui t'a dit ça ? est-ce que t'en es absolument sûr que Dieu a envie de relever maintenant dans cette personne ? ou est-ce que t'es sûr qu'en fait il ne faut pas qu'il passe par une grosse phase de repentance ? ouais c'est difficile quand même c'est chaud comme question en fait ça peut partir d'une très bonne intention le dieu madisme d'une très bonne intention alors ça ne veut pas vous n'allez pas forcément dire Dieu m'a dit que mais vous allez dire je ressens dans mon coeur que je reçois que voilà et vous allez prendre en fait une autorité qui n'est pas qui n'est pas la parole de Dieu en fait c'est tellement tentant en fait on voudrait tellement encourager nos frères et sœurs on voudrait tellement leur donner des paroles de consolation on voudrait tellement leur dire des trucs positifs tout le temps et en fait ben là on le voit bien avec cette histoire parfois nos vies elles ne passent pas que par du positif parfois elles passent par des grosses phases de repentance des grosses phases où on est face au tombeau comme on le disait la dernière fois et on est obligé de passer par là on est obligé de faire des deuils où on est obligé de se battre contre nos propres idoles et on est obligé de passer par ces phases là et là le dieu madisme il peut faire des ravages il peut faire des ravages comme ce prophète qui a dit mais non mais non moi aussi je suis prophète et Dieu m'a dit que tu peux venir te restaurer enfin quitte ton jeûne allez viens poteau on va à la maison et ben c'est très positif mais en fait ça lui a coûté la vie à l'autre ça lui a juste coûté la vie et il y a une troisième leçon que je pense qu'on peut retenir de cette histoire c'est qu'une ambiance une ambiance peut vraiment nuire à ton intégrité une ambiance peut nuire à ton intégrité vous voyez dans cette histoire qu'on a qu'on a qu'on a lue en fait Bethel c'est vraiment enfin le royaume de Judas en fait c'est vraiment le symbole c'est le lieu de la compromission en fait c'est le lieu où ben les gens c'est bizarre mais voilà le roi il a eu sa stratégie politique n'importe qui qui vient de l'extérieur se dit mais c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi comment ça de vaudor comment ça des sacrifices à un autre dieu mais on le sait pourtant qu'on doit avoir qu'un seul dieu et qu'on doit adorer à Jérusalem n'importe qui qui vient de l'extérieur le sait l'homme de Dieu il vient de l'extérieur et du coup il peut porter cette parole de dire mais c'est n'importe quoi ce que vous faites mais les gens qui sont dedans les gens qui sont dedans ben ils se sont laissés glisser en fait ils se sont laissés glisser parce que ben le roi il est quand même vous savez le gouvernement normalement ils savent faire quand on veut faire passer un truc on le fait passer en douceur on le fait passer petit à petit on le fait passer avec des petites des petits des petits agréments vous voyez ah mais vous inquiétez pas on a notre lieu religieux vous pouvez rendre vos sacrifices et oh vous pouvez même devenir prêtre ça vous dit être prêtre allez venez c'est super génial et en fait petit à petit le peuple il se laisse glisser dans une compromission il se laisse glisser dans une énorme 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 contrevenance aux lois de l'éternel une ambiance peut nuire à notre intégrité et même si on a la meilleure volonté même si on a la meilleure volonté alors là on a l'exemple du vieux du vieux prophète qui lui est assis dans son royaume de judas et qui lui bizarrement il n'a pas entendu la parole de l'éternel qui lui disait d'aller prophétiser contre l'autel tiens c'est bizarre il s'est laissé glisser il est là et finalement pourquoi pas mais même la meilleure volonté même la meilleure volonté peut être totalement totalement séduite et totalement totalement glissée dans une dans une perversion en fait et l'homme de dieu l'homme de dieu qui vient là avec son point de vue extérieur avec sa force avec la parole de l'éternel avec un acte prophétique derrière lui et bien vous vous rendez compte même lui même lui dans cette ambiance en fait et bien c'est tellement dangereux qu'il se laisse prendre c'est tellement dangereux et en fait à posteriori quand on regarde tout ça on peut peut-être bien comprendre pourquoi Dieu lui avait dit de ne rien manger de ne pas prendre le même chemin parce que parfois les chutes viennent des bons amis parfois les chutes viennent d'une bonne ambiance d'une bonne atmosphère et le gars il devait juste tracer par un chemin rencontrer le moins de gens possible faire sa tâche et revenir par un autre chemin et rien manger rien boire s'arrêter nulle part et l'ambiance en fait il y a plein de textes dans la Bible où on se rend compte à quel point un repas par exemple ça peut être un lieu de merveilleuse bénédiction c'est même le symbole qu'on utilise pour dire en fait dans le psaume vous savez le psaume 23 tu dresses une table entre moi et mes ennemis la table c'est le symbole de la réconciliation mais c'est aussi le symbole de la compromission c'est aussi le symbole où tu peux te perdre c'est aussi le symbole où voilà tu perds du temps tu prends du temps avec des gens et finalement tu les trouves bien bien sympa et ben tu perds tes valeurs tu perds ton éthique tu perds ton Dieu c'est un avertissement quand même c'est un avertissement et moi j'aimerais juste qu'on se positionne et qu'on se dise ok ben aujourd'hui Seigneur Saint-Esprit aide-moi à identifier les lieux les ambiances dans lesquelles potentiellement il y a un glissement possible aide-moi à identifier quand j'ai maintenu des trucs des zones de flou des zones dans lesquelles ben je pourrais bien me compromettre ça peut être des tas de choses ça peut être quand vous avez maintenu une relation avec un ex et puis que vous vous étonniez que vous ayez tout le temps des pensées d'adultère ça peut être des tas de choses ça peut être parce que vous avez maintenu un club de jeux de poker et puis je ne juge pas les situations mais c'est des situations que je connais mais que finalement tu te rends compte que dans ces ambiances-là tu t'étonnes finalement que tu aies une appétence pour la manipulation et pour le bluff vous voyez ça peut être plein d'exemples de la vie courante honnêtement vraiment je suis juste en train de donner d'exemples pour que chacun d'entre nous on puisse on puisse juste se dire ok Saint-Esprit aide-moi à identifier pour certains ça ne va pas du tout être les mêmes choses que pour d'autres pour certains ça va être quelque chose qui va paraître totalement anodin pour quelqu'un d'autre mais n'empêche que je pense que le Saint-Esprit peut nous aider à identifier nos zones de glissement une ambiance peut nuire à notre intégrité même avec la meilleure volonté alors je vous invite à prendre ce temps et on va juste prier on va juste prier pour que pour que le Saint-Esprit nous aide à cheminer à travers ce texte à cette histoire et nous aide à en tirer vraiment quelque chose qui est pour nous aujourd'hui et qui nous nous permet d'actualiser ce récit un peu trash je vous invite à fermer les yeux et à le laisser à le laisser vous guider et Saint-Esprit merci pour cette histoire même si elle n'est pas évidente merci parce que tu nous dis plein de choses à travers ça tu nous dis tu nous dis premièrement que nous ne sommes pas nous ne sommes pas forts autant que nous le pensons nous pouvons nous pouvons chuter de bien des manières nous croyons que nous connaissons nos risques et périls mais nous les sous-estimons tu nous dis que nous sommes totalement dépendants de toi que nous devons absolument tenir le fil de ta parole dans les moments où nos émotions sont altérées où notre conscience est altérée tu nous dis tu nous dis que nous devons être attentifs à tout ce qui peut à tout ce qui peut nous faire glisser notre éthique nos valeurs nos engagements vis-à-vis de toi Seigneur maintenant je voudrais vraiment me tourner vers toi et te dire merci merci de nous avoir sauvés merci d'avoir donné ton sang et merci de nous permettre de constater toutes les choses auxquelles nous avons échappé aujourd'hui ici nous sommes tous là nous n'avons pas été dévorés par un lion parce que nous avons désobéi mais nous avons été amenés par le Saint-Esprit justement à une juste repentance nous voulons te remercier parce que c'est c'est toi qui as créé cela et nous ne sommes aucunement aucunement responsables de ça nous voulons être reconnaissants pour ça et et simplement demander encore des occasions de nous ajuster devant toi demander encore des occasions pour être plus proche de toi pour comprendre mieux ta parole pour mieux y obéir pour mieux nous laisser guider par toi nous voulons demander plus de lieux saints dans notre vie et nous voulons te demander de réduire les lieux de compromission voire de les supprimer nous voulons te demander simplement d'être à toi pleinement donne-nous donne-nous cette honneur de t'appartenir pleinement donne-nous cette honneur de pouvoir dire que nous sommes des hommes des femmes de Dieu qui ne chutent pas ou qui ne chutent pas gravement et qui se repentent surtout et qui reviennent à toi avec le coeur plein d'allégresse merci Seigneur pour qui tu es et merci pour ton Saint-Esprit Amen Amen